Et bien... Salut à tous les gars, c'est Nona, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Ça me fait plaisir de vous retrouver après 3 semaines d'absence il me semble Aujourd'hui les gars on est parti pour vous présenter mon équipe pour Future Champions Donc c'est une grosse team Donc voilà les gars, je vais partir pour la présentation de cette équipe Je pense qu'elle va vous plaire Donc on va commencer directement par le gold Donc le gold ce sera du Jack Butland Butland qui fait 1m96 et qui coûte 3400 crédits C'est le joueur le moins cher de cette équipe il me semble Et il est vraiment très 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 bon La paire défensive ce sera du Laurent Koscielny Acheté pour 36000 crédits Donc je l'ai acheté quand les prix étaient en baisse Donc là il est remonté vers les 40-45 000 crédits Donc tout simplement Koscielny, qu'est-ce que je dois dire dessus ? Pour moi c'est le meilleur dépenseur central de Barcais avec compagnie Et peut-être David Luiz qui sera prochaine année, on verra J'ai pas encore testé mais on verra En tout cas Koscielny, très bonne détente On peut noter les 96 de... des 96 ? Toujours plus Oui oui non, les 86 de détente qui font plaisir Après on a Smalling qui remplit le tas cette année Je pourrais prendre Bailly Mais j'ai préféré Smalling tout simplement Parce qu'il était un peu meilleur en note de général Le défenseur droit donc je l'ai packé J'ai eu de la chance parce que je crois qu'il vaut au moins 25 000 crédits Ou si c'est... là je me trompe peut-être Mais je pense qu'il doit avoir l'heure aux alentours de 20 000 crédits Et Belring, qu'est-ce que j'allais dire de plus les gars ? Juste regardez sa stat, merci, au revoir Le défenseur gauche, un défenseur gauche que j'aime bien C'est chaud, pourquoi je l'aime bien ? Parce qu'il fait 1m85, botte détente Complet, défenseur gauche de Barclays, très complet Après en Barclays, il n'y en a pas beaucoup Donc franchement, chaud si c'est pas le meilleur Peut-être que Ben, soit Spiquetta sera le meilleur Mais je suis pas sûr encore Et la petite core ombre qui fait plaisir L'MC c'est Mathudy Mathudy, Mathudy Charo qui fait plaisir Ah c'est démodé ce que je viens de dire Mathudy qui a des très belles stats Il a 3 poumons comme dirait Hervé Matou Et il est très très complet dans ce jeu Et 96 de l'heure cette année Il vaut 31 000 crédits Il a les contribuces Le rendement du joueur est parfait les gars LV en attaque, LV en défense C'est ce qu'il faut pour un MC L'autre MC c'est Sech Fabregas Sech Fabregas, j'ai pas testé encore Je vais l'acheter pour cette vidéo En fait j'avais Yaya Touré en MC Sauf que je l'ai vendu Et j'ai fait une draft Et j'ai fait le squad bling challenge Et alors Sech Fabregas pour moi Je pense qu'il doit être bon Je pense qu'il doit être bon 4 aneaux de passe Après peut-être certes il est un peu lent Mais on verra ce que ça donne en match les gars L'MOC c'est Ben Arfino Ben Arfino il arrive les gars Ben Arfino donc Athènes, Ben Arfa Alors lui Qu'est-ce que je me régale à dribbler Je t'en... Alors avec lui t'es obligé de dribbler C'est un truc de malade je te jure 88 de dribbles les gars cette année Il est monstrueux Athènes Dommage qu'il joue pas Il joue pas beaucoup à Paris Même si avant-hier il est rentré Mais bon Athènes, Ben Arfa J'ai rien à dire de plus les gars Très très bon joueur Très très bon MC Surtout pour les techniciens comme moi L'attaque en gauche ce sera du Anthony Martial Anthony Martial qui a vraiment Une carte magnifique cette année Il est ambassadeur Il est ambassadeur de FIFA 17 C'est moi j'ai réussi à le dire Donc voilà cette année Donc c'est l'un des 4 joueurs Donc avec Hazard Reus et Rames Rodriguez Là Anthony Martial il fait partie Et franchement j'ai l'impression qu'ils ont cheaté sa carte C'est pas possible Il est monstrueux les gars Il est physique Bon de la tête Bon de frappe de loin Bon centreur Très rapide Bon dribbler Je veux pas qu'est-ce qu'on peut faire mieux LV moyen Très bonne contribution offensive aussi Les 4 retours de vos pieds Les 4 retours de technique Qu'ils ont rejeté cette année Et ça fait plaisir Loé Crémy Loé Crémy Qui est passé A 4 en général Je crois qu'il avait le même général La dernière fois Et voilà vous allez me dire What je voulais que Loé Crémy Loé Crémy Oui c'est un cheaté J'en fais partie Les gens qui jouent avec Loé Crémy pour moi Il est très très bon Et surtout il est bon de la tête Vitesse Frappe On est obligé de le mettre pour Foot Champions Parce que je vous rappelle Cette équipe Elle est faite pour Foot Champions Et il faut vraiment des joueurs compétitifs Et aussi des joueurs aussi Qui finissent devant le but Comme Loé Crémy L'attaque en droit Ce sera du Hendrik Mikatarian Donc qu'est-ce qu'il a A nous proposer Ce Mikatarian Parce que là On voit sa carte On se dit Maman Qu'est-ce que ça fait la tête bébé Il est monstrueux Il est monstrueux les gars Les 4 toches techniques Les 5 étoiles de mauvais pied Donc là tu peux rentrer Tu peux enrouler du pied gauche Même si il est droitier Ça rentre avec lui 87 de drill 83 de vitesse 67 de tir Sachant que sur la carte Il est noté Sur les statting game Pardon Il est noté 87 de puissance de tir Et 80 de puissance de loin 80 de tir de loin Donc c'est vraiment pas mal Et 80 de passe 88 de centre Faut préciser que les centres Ils déposent les 160 de Rémy C'est magnifique C'est magnifique Les 70 de physique Qui font plaisir Même si on les ressent pas vraiment Mais bon Après ça reste un joueur de qualité aussi Payé 22 000 crédits Martial je l'ai payé Quoi je l'ai payé 24 000 Celui-là je l'ai payé 47 000 Et Mathieu dit qu'on avait pas dit 31 000 Rémy 6 000 Ça va fabriquer à 22 000 Donc si on le fait le compte Je pense qu'on arrive à au moins Un minimum 200 000 crédits Et vu que les joueurs Ils étaient pas chers Quand j'ai acheté Je pense qu'ils ont remonté Donc on peut compter Plus de 215 000 crédits Pour cette équipe Qui est vraiment compétitive Je sais pas si plus on peut se l'offrir En ce début de FIFA Enfin même ce début de FIFA Ça fait quand même un mois En tout cas moi je vous dis les gars On est parti pour tester tes équipes C'est un truc de fou J'ai l'impression d'être Voilà on va partir tester cette équipe Et on verra ce que ça donne en match les gars Et franchement les gars On n'a pas parlé Mais Future Champions Qu'est-ce que c'est ce mode Qu'est-ce que c'est ce mode gros Je sais pas si t'as vu ce mode ou quoi Le mode il est fada Il est fada complet Tu rentres Tu dois faire 40 matchs en week-end T'as plus de vie sociale gros Tu peux plus ressortir de ce mode C'est un truc de fou C'est pour ça que je vais pas le faire tous les week-ends Je vais le faire quelques week-ends Avec cette équipe Mais je pense pas qu'on va le faire tous les week-ends Je pense que c'est pareil pour vous A part que vous êtes vraiment des geeks Des fada dans votre tête Bon on a trouvé un adversaire Ca y est je vais arrêter de parler On est tombé contre Robin Bank Une belle équipe Sachant qu'il a mis rien à toucher On va voir ce que ça donne Ok ok Donc ça peut être pas mal Avec Jumu Sonda Bien sûr un technicien Vérinia un taquant droit Bref On va voir ce que ça donne Les gars c'est parti pour les meilleurs actions de ce match Ouais manque de puissance Largement de manque de puissance là dessus Mais bon C'est que cette année c'est du Rémi Boum Oui je m'enflamme Mais bon Allez on domine on domine On va le bouffer On va le bouffer Allez Mekatarian Le petit centre C'est pas mal La tête de Rémi Je vous l'ai dit J'ai dit quoi tout à l'an Martial excusez moi Je vous ai dit quoi Je vous ai dit quoi On arrive avec Mekatarian On centre La tête le but Le but est pas forcément joli Mais dans le champion C'est ça qu'on veut gros Allez fabrication du monde 2002 Oh oui c'est bien joué Boum Fabregas Oh dommage Dommage Voilà les gars Mi temps Et c'est vrai que c'est faible en action C'est assez dur L'adversaire défend bien Même si j'attaque beaucoup J'ai la possession Il a fait quand même qu'un tir On voit à l'écran Mais bon J'ai quand même vraiment du mal Il défend assez bien Donc on va essayer de se rattraper En se mettant en offensif Pour essayer encore de marquer des buts Dans cette seconde période Allez c'est parti Ok Ok Rémi enroule moi ça Non C'était super bien joué l'action Mais c'est pas fini Et si c'est fini Les gars J'ai envie de vous parler aussi D'un truc qui m'est arrivé Il y a deux jours J'ai joué une draft Et je suis tombé contre AxoSkill AxoSkill qui est un de mes youtubeurs préférés Oui bon Je sais pas si c'est mon gros suceur là Non c'est heureusement Plus c'est heureusement AxoSkill Je suis tombé contre lui Il m'a fait une petite idée Dans sa vidéo et tout Je vous invite à la voir Je mettrai la vidéo dans la description Et je suis tombé contre lui Et je vous dis pas le score C'est pas marrant Mais en toi il y a eu un très beau match Et j'ai super bien joué Face à ce youtubeur Dont j'ai fait la bannière Et la manette aussi Donc voilà C'est peut être une petite coïncidence Bref Bon là les gars Je vous parle d'axo aussi Je mettrai la vidéo dans la description Oh oui le jeu là Il est bien joué Bien joué ça Bon putain j'ai une fin Sans trop tête Y'a quoi c'est mis Deuxième poteau Mikatarian qui tente Oh là là La reprise elle était belle Je te jure Et non c'est pas fini Qui a dit que c'était fini Mais non il est sérieux J'allais marquer Bon mais les gars C'est la fin de ce match Y'a eu qu'un but Mais bon y'a eu des actions Y'a eu de belles actions Rémi qui a raté Le but Qu'on pouvait mettre Un très beau but Voilà C'est la reprise des vidéos C'est pas non plus mon meilleur niveau Mais bon moi ça me fait plaisir De reprendre Maintenant Ça fait quand même 3 semaines J'ai pas fait de vidéo On va voir un peu ce que ça donne Si je continue le rimp Avec les cours Qui vont reprendre bientôt Voilà les gars Moi je te fais Je t'embrasse Sur la joue gosse Sur la fesse gosse Tout ce que tu veux Et je te dis C'était Nano Passe une bonne journée Bisous à toi Bisous à ta famille Allez Je vous casse pas les couilles Plus longtemps Ciao tout le monde